Et salut à tous, chers amis, aujourd'hui nous allons expliquer tout simplement comment fonctionne l'Oculus Quest, mais c'est pas moi qui va l'expliquer, c'est notre amie, comment t'appelles encore ? Je m'appelle Cassie, Cassie, Capiche ? Oui, Capiche, donc tu vas expliquer aux gens comment fonctionne Android, oh Cassie, que peux-tu nous expliquer, comment fonctionne l'Oculus Quest, sur quel système d'exploitation il est déjà ? Alors si je ne me trompe pas, l'Oculus Quest est sur le système d'exploitation Android. C'est exact, donc oui, les gens, c'est sérieux, le système est sous l'exploitation, oui, bah oui c'est ça. Oui, c'est bien ça, c'est ce que j'ai dit, non ? Oui, 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 c'est ce que tu as dit. Donc, du coup, le système d'exploitation, c'est bien, c'est super, on sait que du coup l'Oculus Quest est sur le système d'exploitation, donc qu'est-ce qui se passe du coup ? Pourquoi devoir savoir ça ? A quoi ça sert en fait ? Eh bien, ça permet tout simplement de pouvoir renistraliser si par exemple vous vous faites bannir. Par contre, si vous vous faites bannir, c'est fini, vous ne pouvez plus récupérer votre jeu en question qui est en local. Mais par exemple, mon ami WoW, oui, il joue qu'AVR Tiac ou d'autres jeux qui sont en ligne comme Red Room, du coup là, ce n'est pas grave, il suffit de se reconnecter puisque c'est des jeux en ligne. Donc, vous ne perdez rien, c'est uniquement les vidéos et photos que vous aurez faites et aussi tout ce qui est enregistré sous le navigateur, de l'Android en question, les préférences, qu'est-ce que vous avez encore perdu ? Attendez, je réfléchis un peu. Ah oui, et aussi éventuellement tout ce qui est jeux local, bien sûr, voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Excusez-moi si des fois je regarde un peu de l'autre côté, j'aurais essayé de m'habituer à regarder notre ami. Pardonne-moi, uniquement moi et rien que moi. Oui, je vais essayer de te regarder que toi parce que normalement, en effet, c'est toi la star, on va dire, entre guillemets, c'est toi qui doit être vue tout le temps. Mais disons qu'au niveau de mes yeux, ça fait un peu bizarre. Normalement, je suis assez reculé pour un peu éviter la gêne. Oui, c'est vrai, t'as raison. Donc du coup, pour toi, c'est bon. C'est ça Android, ça fonctionne comme ça. Et du coup, on peut renitialiser comme j'ai compris, comme tu l'as dit. Oui, il suffit de faire de l'éteindre, d'appuyer après quand vous l'allumez, vous appuyez sur le bouton power en même temps que celui du bas, pour le volume, le volume bas. En maintenant les deux, ça va vous mettre en mode recovery et vous n'avez plus qu'à résetter votre Oculus Quest. Et voilà. Et du coup, vous pourrez refaire un nouveau compte. Ouais, pas mal. Merci, les gars. T'as rien.